On a fait une super découverte ce mois-ci et c'est avec grand plaisir qu'on vous présente l'auteur-compositeur-interprète Salomé Leclerc. Le tout premier album. Exact. Comment ça s'est passé? Bien. Oui. Ça a bien été, oui. Beaucoup de travail, beaucoup de questionnements. C'est beaucoup d'apprentissage aussi parce que c'est un premier album. Ça fait que pour moi, tout est nouveau. Mais oui, ça a bien été. Je suis vraiment contente, en tout cas, de cet album-là. Du résultat. Oui. Puis dis-moi, Salomé, il y a une partie, tu as travaillé là-dessus à Paris. Oui. Pourquoi, premièrement? À cause d'Émilie Loiseau, qui a réalisé l'album. C'est ça, moi et Émilie, on s'est rencontrés en septembre 2009 à Stafford. C'est un petit village dans le sud de la France. Puis moi, j'allais là, c'est une école d'écriture, en fait. Émilie, elle est venue faire son tour, mais elle était marraine. Marraine de... De l'événement. Oui, de cet événement-là. Elle venait faire son tour, elle venait écouter un petit peu ce qu'on faisait. Moi, je ne connaissais pas tant son matériel. Mais quand je suis revenue au Québec, je me suis mis à écouter ses albums. J'ai beaucoup aimé ça, puis on avait gardé contact aussi. Puis un an plus tard, en 2010, à l'automne 2010, quand il venait le temps de penser un petit peu à la direction de l'album, à ce que je voulais faire avec ça. Je m'étais sortie une liste de réalisateurs. Puis j'avais lancé le nom d'Émilie comme ça, Émilie Loiseau, parmi les autres. Puis finalement, je suis venue jusqu'à y écrire un courriel. Il me demandait ce qu'elle faisait de son automne. Il me demandait si, premièrement, c'était un projet qui pouvait l'intéresser. Oui, exact. Fait que tout a déboulé à partir de là. Tu as un son bien à toi. La guitare, évidemment, c'est ta meilleure amie, ou à peu près. Est-ce que tu composes avec la guitare? Toujours. OK. Musique ou parole? Les deux en même temps. Pour vrai? Oui. La plupart du temps, les deux en même temps. Sinon, la musique avant. Mais jamais l'inverse. Jamais les paroles en premier. Pourquoi? Moi, je suis plus à l'aise à composer de la musique. Ça vient plus facilement. Dans mon cas, en tout cas, c'est vraiment la musique qui guide les paroles. Donc, la guitare. Oui. L'instrument principal. Oui. Et qui, en fait, aussi est un peu la trame de l'album. Exact. Et est-ce que tu joues d'autres instruments aussi? Oui. Je me débrouille à... Bien, j'ai commencé à la batterie. OK. J'ai commencé la musique à la batterie il y a longtemps. Avant même de jouer de la guitare, j'étais derrière des cymbales et des tambours. Complètement. Vraiment complètement. Je ne dirais pas à l'opposé, mais presque. À l'opposé, parce que dans ce temps-là, en fait, ce que je jouais, c'était avec mes frères. Mais j'ai deux frères plus vieux. Il y en a qui jouaient de la guitare, l'autre jouait de la basse. Ça fait qu'on se rassemblait pour jouer ce qu'eux écoutaient. Puis dans ce temps-là, bien, c'était du Metallica, le Dipline et tout ça. Ça fait que j'ai commencé assez loin de cet album-là. D'où on est rendus aujourd'hui. Mais ça n'a pas pris le temps. Peut-être deux ou trois ans plus tard, je suis tombée sur une guitare. Puis je n'ai pas arrêté, en fait, depuis ce temps-là de l'écrire. Tu as participé aux arrangements sur l'album aussi. Est-ce qu'il y a d'autres facettes de tout ça qui t'intéressent beaucoup? Bien, les arrangements, en tout cas, j'en ai fait une grande partie chez moi. C'est quelque chose que je veux refaire absolument. Même chose, j'ai vu un petit peu qu'est-ce que c'était aussi la réalisation. Un jour, c'est ça. Le prochain, en tout cas, j'aimerais ça soit le co-réaliser. Peut-être le réaliser, mais le co-réaliser, ce serait le fun. Mais un jour, réaliser un album d'une autre personne, ça serait... J'aimerais bien ça. Puis je m'en suis rendue compte en faisant toutes les étapes avec mon album. Qu'est-ce que je te souhaite? Que ça dure, je pense. Le tout premier album de Salomé s'intitule Sous les arbres. Nous, on se retrouve le mois prochain.